bonsoir à tous et plutôt bonjour je ne sais pas si vous êtes en journée ou en soirée nous allons parler aujourd'hui d'actualité les actualités de la semaine qui se termine le 18 février leur actualité il y en a plusieurs assez assez macabre peut-être d'actualité parce qu'il y en a deux il y en a deux il ya deux décès pardon premièrement le décès de batinder batinter je prononce très mal et je sais pas si vous vouliez réagir là dessus on en avait parlé très brièvement la semaine dernière j'ai vu qu'il y avait eu des hommages qui avaient été rendus donc peut-être que j'ai vu que thomas jolly avait réagi thomas jolly avait réagi alors je prends un peu de l'avance la mort de navalny mais me autant que celle de batinter je garde ma compassion pour toutes les victimes de l'immigration et pour les 220 mille enfants tués dans le ventre de leur mère chaque année donc on pourra mettre même les deux j'ai envie de dire dans la même actualité navalny effectivement ce militant politique idéologue même on peut dire qui est décédé en prison en prison russe je ne sais pas si un de vous deux souhaite réagir là dessus peut-être bruno irou j'ai vu vous étiez très animé par le sujet est ce que vous vous êtes ému et vous comprenez tout ce cette extrême passion pour tout d'un coup navalny dans toute la sphère médiatique française et politique avant de répondre sur navalny j'étais en train de me demander quel était ce nouveau super héros dont vous parliez c'est un certain batinder vous parliez de robert banater j'ai l'accent compris mais j'avais un léger oui c'est pas un nouveau super héros marvel ou je ne sais quoi quand je quand je vois les clubs l'orthographe moi j'arrive pas à lire autre chose que batinter c'est comme mon nom de famille il ya des gens qui pensent ingé ou ingère ou je sais pas quoi je ne peux pas le qu'on sait autrement que comme ça c'est robert badinter cher ami en tout cas oui donc la question c'était ce que je pense de en fait en soit ce que je pense de de la mort de de l'opposant politique à vladimir poutine alexaï navalny ce n'est pas si important que ça moi moi ce qui m'a fait réagir effectivement j'ai un peu réagi sur les réseaux sociaux c'est en fait j'ai réagi à une réaction j'ai réagi à une réaction de la classe politique française qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite puisque que ce soit des gens comme éric zemmour marine le pen ou même le camarade et néanmoins amis daniel conversano ont eu des réactions très passionnées suite à cette disparition ce qui m'a surpris puisque et bien certes c'est une mort c'est toujours c'est toujours tragique surtout une mort en prison après moi j'ai pas suivi et ça m'intéresse pas pourquoi ce monsieur était en prison dans quelles conditions est-il mort etc mais je me suis renseigné je me suis dit mince il ya toute la droite et l'extrême droite qui sont attristés par ce qui s'est passé c'était qui donc j'ai pas regardé longtemps j'ai bien vu ce que pensait ce monsieur et je vais me permettre de vous lire un tweet du 20 avril 2022 d'alexay navalny j'ouvre les guillemets c'est sans hésitation aucune que j'appelle les français à voter pour emmanuel malcron le 24 avril mais je voudrais m'adresser à ceux qui n'excluent pas de voter pour marine le pen je vais vous parler de la corruption et du conservatisme donc en gros cette personne alexei navalny donc c'est une personne qui nous demandait de voter pour macron et qui considérait que marine le pen était un danger pour la démocratie puisqu'elle était corrompue et conservatrice voilà la vision du monde qu'avait alexei navalny qui effectivement pas vraiment celle de vladimir poutine c'est le moins qu'on puisse dire en tout cas moi je prends pas parti puisque j'ai pas les tenants et les aboutissants et je déteste cette mode et d'avoir systématiquement un avis sur l'actualité comme s'il était interdit ou honteux de dire qu'on n'a pas assez d'infos pour en parler intelligemment je n'ai pas assez d'infos pour parler intelligemment de ce qui s'est passé pour alexei navalny mais j'ai réagi à la surréaction de mon camp de ce que je considère être mon camp politique puisque quand on parle de daniel conversano de marine le pen d'eric zemmour etc on parle d'une famille au sens large évidemment je veux pas faire bondir on parle d'une famille politique au sens très large et très très large même et je me suis je suis très étonné il faut systématiquement prendre parti faut systématiquement être ému il ya des choses qui sont beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit et notamment toutes les affaires russes qu'on soit radicalement pro russe ou radicalement anti russe on tombe dans des travers c'est clair et je pense que si aujourd'hui alexei navalny en tout cas si la disparition d'alexei navalny fait autant de remous en france dans les médias et dans les chancelleries occidentales et bien c'est parce que c'est l'occasion de tirer sur vladimir poutine et sur son régime là on balance un peu de viande un peu de viande rouge et bien fraîche à la meute qui s'en délecte puisque enfin on a quelque chose qu'on peut mettre dans les dents de poutine en disant que c'est un dictateur comme si la loi guesso n'était pas la preuve que nous sommes nous aussi dans un genre de dictature donc moi je cette mort mais je la déplore mais je la déplore comme je déplorerai toute mort et les gens le personnel politique et médiatique français qui est ému aux larmes de la disparition d'alexei navalny et qui est prêt à faire fusiller poutine pour ça sont beaucoup moins touchés et attristés quand de simples français sont victimes de l'immigration on les entend pas dire que c'est triste dire que c'est pas normal et dire qu'il faut en finir avec l'immigration au contraire plus des français meurs de l'immigration plus ces gens là veulent de l'immigration donc c'est ces gens là qui pleurent sur navalny j'ai pas envie de le critiquer ni de pleurer sur lui je considère que pour un patriote français c'est un non événement ouais excuse moi de couper la parole monsieur le secrétaire général mais j'essaye de suivre depuis tout à l'heure c'est vrai que là je suis un petit peu amorti vient d'arriver chez moi je suis sorti au restaurant avec ma femme j'ai descendu quelques bouteilles alors pour être honnête j'ai pas trop bossé le dossier de l'actualité de cette semaine c'est la première fois cette semaine que j'entends parler de stalexei navalny je sais pas si je prononce bien je prononce bien alex c'est ça c'est avec celle d'avalny je n'en ai pas entendu parler de la semaine je ne sais absolument pas de qui il s'agit mais j'ai quand même écouté attentivement notre secrétaire général j'ai comme étude j'ai quand même écouté ce que tu as dit mais d'après ce que j'ai compris déjà pour commencer le mec c'est un opposant à vladimir poutine c'est bien c'est bien ça que j'ai entendu opposant à vladimir poutine et à marine le pen qu'il trouve trop à droite bon bah d'accord ça fait un fils de pute de moi alors pourquoi est-ce qu'on est en train de pleurer de la mort de ce fils de pute pourquoi est-ce qu'on parle de ça là tout de suite parce que tout le monde peut faire de manière excessive excuse-moi c'est la grosse actualité dans la mesure où tout le personnel politique a pris position tout simplement d'accord bon ben j'ai plutôt parlé de robert badater qui est cadet ça ça c'est un sujet que je connais bien parce que je peux le tirer dans mon sens c'est ça si vous voulez je vais pas dire que je me réjouis de la mort de robert badater puisque contrairement à navale il avait quel âge navale il ya qui est mort il y a quelques années au 40 et quelques années aucune idée on peut se réjouir de la mort de navale parce que c'était une ordure mais badater il est quand même mort à 95 ans bon je dis bon je plaisante évidemment on ne doit pas se réjouir de la mort d'autrui c'était je faisais de l'esprit nuptien mais mais je dirais que bon si on doit respecter si on doit respecter le défunt et qu'on doit faire preuve de tout un tas de respect vis-à-vis d'un homme qui vient de décéder vis-à-vis de sa famille qui est endeuillée je dirais que le premier bon bah d'après ce que vous m'en avez dit bah c'était un salopard et le deuxième assurément ce que deuxième badater lui je le connaissais beaucoup mieux badater c'est un monsieur qui a été à travers son combat philosophique à travers son combat politique un de nos fervents adversaires mais il a pris partie toute sa vie à notre rencontre et plus particulièrement contre le front national de jean-marie le pen et contre tout ce qui ressemblait un peu un patriote un nationaliste à un homme de droite c'était un homme qui a défendu les pires salopards certes il était avocat il était censé le faire il a défendu les pires salopards mais au bout d'un moment on a le choix de ses clients il a défendu les pires salopards et c'est à lui qu'on doit la loi badater qui est la loi d'abolition de la peine capitale alors évidemment nous nous avons déjà fait toi et moi alex nous avons déjà fait une émission sur la peine capitale c'était yvan benedetti et yvan benedetti d'ailleurs qui était l'autre invité nous sommes favorables à la peine capitale mais il s'agit pas seulement de dire que nous sommes favorables à la peine capitale ce qu'il faut savoir c'est que la loi badater elle ne met pas seulement fin à la peine de mort la loi badater est à l'origine de cette tragédie juridique qui a frappé notre pays puisque là la loi badater a supprimé de fait deux autres peines en plus de la peine capitale que sont la réclusion criminelle à perpétuité et la réclusion criminelle à 20 ans puisque tout le monde sait ici il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de droit pour le savoir que il y a une différence entre la peine qui est prévue par par les textes de loi qui est prévue par le code pénal il ya une différence entre la peine qui est prévue la peine qui sera prononcée et la peine qui sera exécutée et tout le monde sait que cette sévérité va décrescendo et bien aujourd'hui tout le monde sait qu'un individu qui a tué un individu qui a violé qui ont cours des peines qui sont théoriquement très élevés va sortir de prison bien avant une dizaine d'années et parfois même bien avant cinq ans et bien cette décadence juridique il ya des gens qui en sont responsables et robert badater est un de ses principaux artisans un de ses grands architectes de de la décadence juridique de notre pays donc moi je ne ressens absolument aucune sympathie pour robert badater et je m'étonne que jusque dans notre camp alors je sais qu'il faut jouer un jeu politique je sais qu'il faut avoir avoir l'air lisse je sais qu'il faut pas avoir l'air trop méchant et qu'on peut pas employer le langage fleuri que j'emploie habituellement sur sur nos forums mais au bout d'un moment faut quand même faire preuve d'un peu de dignité on va pas rendre hommage à un type pareil tout ceci quelque chose qui me dépasse mais ça me dépasse mais quel genre de suceur il faut être pour être d'extrême droite et soutenir robert badater enfin ou en tout cas regretter sa disparition ou en tout cas lui rendre hommage parce que c'est totalement incompréhensible de ma part tout à fait allez-y bruno oui sachant que bon là je m'adresse pas à nu parce que pour pour lui ça va lui paraître évident mais c'est plutôt pour les auditeurs il faut il faut savoir et en tout cas il faut rappeler que la peine de mort n'a pas été abolie elle a été abolie pour les victimes voilà elle a été abolie pour les coupables les victimes continuent de mourir la peine de mort existe toujours pour les innocents que ce soit les victimes des criminels ou les victimes de l'avortement il n'y a que pour les criminels que la peine de mort a été a été abolie et j'invite les auditeurs les plus curieux à regarder quel genre ou plutôt pardon à quel genre d'individus robert badater a évité la mort dans sa profession d'avocat c'est édifiant et c'est anti français merci à vous deux pour votre pour vos réponses alors mon inculture j'ai envie de dire comme souvent me donne raison parce que j'ai regardé alors bad inter son père est né en moldavie ce que c'est de son père qu'il a son nom et en moldavie on parle roumain et en roumain il prononce bad inter donc voilà comme dirait chabal en france on parle français d'accord il a toutes les qualités pour plaire ce mec là mais tu penses quoi d'adolphe hitler bruno si on parle français du coup non c'est je précise aussi parce que je vais recevoir plein de commentaires youtube qui me disent que je suis un culte mais pas du tout oui et j'avais raison décision historique j'ai envie de dire du conseil d'état vous savez que c'est new vous savez j'en sais rien moi je regarde pas télé personnellement mais c'est news est attaqué par le conseil d'état en parlant du pluralisme l'indépendance de l'information etc etc et on est comment je pourrais dire on est sous une décision historique pourquoi parce qu'on parle de on parle de censure on parle de fichage politique qui est reporter sans frontières aussi reporter sans frontières pardon l'ONG est aussi impliqué dans l'affaire qu'est ce que vous vous pensez de tout ça par rapport à l'audiovisuel parce que c'est que alors moi je sais pas vous moi je regarde pas la télévision mais je sais que l'écrasante majorité de la population française regarde la télévision et que c'est même j'ai envie de dire le premier canal le premier biais le premier conditionnement qui va choisir le vote simplement la population française va être conditionné par rapport à ce qu'elle consomme et si ce qu'elle consomme le plus massivement c'est la télévision alors la télévision va décider va conditionner le vote donc peut-être que c'est aussi une quand je peux dire une narcom qui comprend cela qui décide qui décide d'attaquer ces news qu'est ce que vous pensez tout ça j'ai beaucoup suivi cette cette question à travers une émission qui n'est pas vraiment ce que beaucoup de gens croient et c'est pourtant écrit dans le descriptif de l'émission j'ai suivi à travers tpmp que cette histoire de l'art com qui persécute actuellement de deux journalistes deux journalistes du paf à savoir pascal pro que je ne connaissais pas plus que ça c'est un journaliste de cnews mais il est décrit selon sa fiche wikipédia bas des les dix premières secondes de lecture il est décrit comme un journaliste de l'extra-droite institutionnelle j'imagine bien que ça doit être un brave type moi personnellement je ne connais pas plus que ça et j'ai vu que pro et que et que à nous là étaient les plus persécutés par l'art com qui se prenait des des amandes absolument démentiel simplement et bien parce qu'ils posaient des questions c'est à dire parce qu'ils font leur travail de journaliste aux diverses parties qui sont aux diverses parties de divers polémiques chaque semaine et je me souviens que c'est dans une de de ses émissions à nouna disait par exemple lors de l'époque du délire sanitaire du délire du délire sur le covid ils ont donné la parole à tout le monde ils ont donné la parole à des pro vaccins et ils ont aussi donné la parole à didi raoul et ils ont aussi donné la parole à quelques zulu berlus totalement anti anti vaccins et simplement parce que le fait qu'ils se posaient des questions qu'ils donnaient la parole à tout le monde et bien ça lui valait des remontrances de la part de la part du csa de la part de l'art com etc et bien ça c'est une illustration supplémentaire qu'aujourd'hui nous sommes dans une république banalière nous sommes dans un pays où il n'y a plus de liberté d'expression tu fais très bien de poser cette question parce que ça s'inscrit parfaitement et bien dans dans cette émission sur la loi guesso et toutes les lois liberticides qui nous empêchent de vous exprimer c'est qu'aujourd'hui même des gens qui ne sont pas du tout de notre bord parce que je crois savoir que que à nous là ils pensent pas ils votent pas comme nous ainsi j'ose dire mais tous ces gens là sont emmerdés simplement parce qu'ils parce qu'ils font leur métier de journalistes qui consiste à donner la parole à tout le monde respecter le principe de plus de pluralisme politique etc et je pense que je pense que nous devons que nous devons dénoncer ce genre ce genre d'abus c'est notre devoir et que et que nous devons nous opposer à ces à ces mesures liberticides très bien écoutez je partage totalement votre avis merci beaucoup pierre ne connaît plus pour nous avons envie quand même excuse moi si je peux encore ouvrir la parenthèse on vit quand même un siècle fascinant parce que moi je me rappelle quand même que lorsque j'étais un jeune militant du but puis de l'oeuvre française dans les années 2010 announa était un des des mecs de la télé que je méprisais le plus je me rappelle même qu'il y avait je sais plus c'est quel journal qui avait fait ça ils avaient illustré cyril adouna dans un espèce de costume de mouche et ils avaient mis adouna le virus qui rend con et bien aujourd'hui aujourd'hui dix ans plus tard et bien j'en arrive presque à avoir de la sympathie pour lui tellement tellement jeu tellement cette époque devient complètement dingue ça devient dingue je pensais jamais que je dirais une chose pareille dix ans plus tard c'est clair c'est car bah pareil un âme au début je détestais maintenant maintenant ça va ça va j'aime bien parce qu'elle prouve un petit peu en tête ce qui est très bien avec ce type là c'est que il ne fait même pas de l'information il fait de si j'ose dire ça s'appelle comme ça ça porte un nom désormais il fait de l'info entertainment c'est à dire que son émission c'est pas de l'information c'est du divertissement et aujourd'hui dans son émission de divertissement on aborde plus de sujets importants et on dit beaucoup moins de conneries que dans toutes les émissions d'intellectuels qui sont diffusés sur tf1 et que sais-je encore à choisir mille fois tpmp je suis pas mon poste que quand on s'appelle déjà le quotidien la diane barthez il n'y a pas photo il n'y a vraiment pas photo oui parce qu'elle pro moi j'ai alors j'ai un avis un peu controversé dans la mouvance c'est à dire que moi parce qu'elle pro je l'aime bien personnellement il avait c'était le seul à avoir pris parti pour eric zemmour lorsque eric zemmour avait proposé de faire des écoles vous rappelez des écoles qui étaient conçues pour les handicapés d'ailleurs marine le pen s'est parfaitement illustré là dedans en disant que c'était quelque chose de nazi et que et que eric zemmour était quelqu'un de profondément nazi par rapport à ça donc donc je trouve ça amusant de sa part et surtout que pascal pro il parlait notamment de sa fille qui était dyspraxique et en expliquant qu'il aurait aimé que sa fille est un meilleur comment je peux dire un meilleur accompagnement un meilleur guide pour pouvoir justement mieux traiter sa maladie donc voilà j'avais été touché par son discours qui était très beau et c'était le seul à avoir pris parti pour eric zemmour concernant sa proposition et qui était le seul d'ailleurs à avoir compris que l'idée c'était pas de faire une action t4 l'idée c'était pas de faire des établissements pour pour se débarrasser des handicapés mais au contraire d'avoir un quand je peux dire un soin particulier pour eux pour en faire des citoyens tout à fait tout à fait aptes à vivre dans notre monde donc donc voilà j'ai aimé parce qu'elle pro là dessus bon après je connais pas plus que ça je sais qu'il est spécialisé en football je choquais personne en disant que je m'y connais pas beaucoup en football je crois que c'est pour une heure où il s'y connaît plus que moi donc je connais pas forcément plus que ça ah oui alors j'avais dit j'avais tout le monde s'est foutu de moi il ya quatre mois à peu près il ya quatre mois j'avais publié ma carte d'adhérent reconquête en ex en dix ans expliquant que je n'avais absolument pas adhéré par reconquête je n'avais pas réadhéré à reconquête et qui me l'avait envoyé gratuitement et que moi je n'avais rien demandé tous les commentaires que j'avais quasiment étaient sceptiques en disant que je mentais que je cherchais à avoir l'attention sur moi etc etc mais les mois passent vous savez et les mois passent et donc toutes les personnes qui avaient adhéré de manière différée à reconquête parce que moi je fais partie des premiers adhérents ils la reçoivent aussi cette fameuse carte alors qu'ils n'ont pas réadhéré donc quelque part déjà moi je deviens crédible donc ça me rassure je ne suis pas fou je n'ai pas adhéré dans mon sommeil sans m'en rendre compte de toute façon j'avais vérifié mon compte bancaire et oui je n'ai pas réadhéré et à plein de gens qui reçoivent leur carte gratuitement donc c'est vrai que j'avais été sceptique quand reconquête avait annoncé avoir eu 110 000 je crois à réadhésion ça me paraissait quand même beaucoup après un échec électoral aussi fort mais en même temps si les réadhésions se font automatiquement et gratuitement ça peut l'expliquer est-ce qu'on devrait pas faire pareil bruno et ou au parti de la franc hors de question de se mesurer à de se livrer à des concours de nombre d'adhérents c'est assez péril effectivement on peut gonfler les chiffres de n'importe quelle manière et celle-ci en est une bon après est ce que c'est un souci d'organisation une volonté de manipuler les chiffres à la rigueur peu importe puisque moi je préfère je préfère toujours ce que ce que dit un parti est ce que disent des cadres d'un parti plutôt que que le volume du parti en question je me permettrais juste un commentaire sur la question d'avant si tu me le permets sur CNews un double commentaire donc effectivement le but n'est pas de défendre CNews moi je regarde pas la télé donc je m'en est équitable est ce que c'est équitable de demander à la chaîne chaîne à la seule chaîne de france qui est pas de gauche ou d'extrême gauche de faire intervenir plus de gens de gauche dedans alors qu'on demande jamais à toutes les autres chaînes qui sont de gauche ou d'extrême gauche de faire venir des gens de droite dedans voilà il ya une absence d'équité il ya un total parti pris gauchiste dégueulasse et néo communiste dans cette affaire très très belle conclusion donc voilà vous vous avez reçu aussi des cartes d'adhérents reconquête sans avoir rien demandé non je n'ai pas reçu de cartes d'adhérents reconquête donc j'ai pas j'ai vu que j'ai jamais adhéré j'ai pas eu de cartes de réadhérents moi tout ça oui par contre je suis spammé par 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 leur groupe plus ou moins d'un ouvrier des demandes de dons ou des machins comme ça j'ai été banni il ya deux jours du groupe whatsapp de ma circonscription oui c'est vrai mais c'était formidable en gros l'idée c'était qu'ils voulaient quand on dirait ça fait un article à la con où ils expliquaient qu'il fallait se réunir avec qu'il fallait s'approcher de lr voilà qu'il fallait se rapprocher des républicains et du rn pour constituer des listes municipales j'aurais expliqué ça c'est ça c'est là la fameuse stratégie qui est mise en place par le haut de la pyramide c'est à dire le triangle que nafo ben et compagnie bien que je crois savoir que ces deux là ne s'apprécient pas beaucoup mais aujourd'hui c'est pas pour le principe de critiquer reconquête mais reconquête est selon moi un mouvement qui a les mêmes défauts que les républicains et et le rassemblement national c'est à dire qu'ils sont totalement déconnectés de leur base alors je parle ça c'est les mêmes défauts qu'il y a aux républicains ce qu'il faut savoir que la base des républicains ce sont des gens qui ont parfaitement envie plus de 80% des adhérents et des gens qui votent pour les républicains ils ont envie d'une alliance avec le rassemblement national donc avec ce qu'on appelle institutionnellement l'extrême droite et au rassemblement national et bien il y a un délire qui est mis en place et qui n'est absolument pas demandé par la base militante il ya un délire de dédiabolisation qui mise en place pour marine le pen et ces deux délires la dédiabolisation et la déconnexion avec la base militante l'ouverture d'un d'autres partis politiques qui existent chez les républicains ces deux défauts là nous les retrouvons chez reconquête pour une raison très simple c'est que la tête de reconquête est totalement déconnectée de sa base et elle prétend vouloir faire l'union des droits mais sans sans la droite c'est à dire sans les autres nous avons les mêmes défauts que dans les partis politiques susmentionnés je déplore cette cet état de fait alors ça pouvait encore s'entendre pour un mouvement qui à l'époque était donné comme pouvant accéder au second tour de l'élection présidentielle aujourd'hui ça fait 3% ça fait guère plus que que le double de ce que nous on ferait si on se présentait par nos propres moyens je veux dire aujourd'hui ça n'a absolument plus aucun sens mais il décide de de persévérer dans le mal alors il ya une locution enfin une formule qui existe c'est une renault pourra sans doute vous en parler mieux que moi mais qui dit que l'erreur est humaine mais que persévérer est diabolique absolument et en gros oui donc pourquoi j'ai été viré de mon groupe circonscription reconquête j'ai toujours été plus ou moins mis à l'écart par la direction de toute façon vous vous en doutez bien mais en gros ils avaient fait un long communiqué un noir un long article dans des journaux en expliquant qu'il fallait se rapprocher des républicains et du rassemblement national et je leur ai expliqué que la stratégie était déjà mauvaise parce que le républicain et le rassemblement national ne pèse absolument rien sur les élections municipales de grandes villes je rappelle que j'habite à dijon donc déjà que c'était complètement stupide de un de deux que le rn et les républicains n'accepteront jamais d'alliance avec reconquête ils passent leur journée à cracher sur reconquête que c'était complètement stupide et que de trois il fallait peut-être plutôt se rapprocher des militants d'autres mouvements tels que le parti de la france ou même les patriotes et nicolas du poignan car au moins on est persuadé que ce seront des militants authentiques déjà et qui ont des idées relativement proches de reconquête contrairement à lr qui n'a aucune idée en commune avec reconquête de toute façon et le rn où on sait pas voilà le rennes c'est quand même très flou leurs idées c'est pas toujours très 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 clair sur le plan local donc donc voilà j'ai simplement fait cette remarque qui était à ma foi quand même assez relativement pertinente et et qui qui est quand même un petit peu plus intelligent que de dire oh bon c'est l'air et rn et pourtant j'ai été banni à cause de ça donc ça n'a aucun sens la dernière actualité que j'avais alors c'est pas une activité forcément très joyeuse c'est la grève de la sncf ce week-end voilà c'est vrai que vu le fonctionnement de la sncf je vois pas vraiment différence quand ils sont en grève ou qu'ils ne sont pas ça marche à peu près de la même manière les deux cas donc peut-être bruno hirou qu'est ce que vous vous pensez des fonctionnaires qui font la grève déjà pour les services publics qui font la grève et que ferait le parti de la france si le parti de la france était au pouvoir face aux grévistes et bien si le parti de la france était au pouvoir on refuserait que des agitateurs politiques prennent en otage un outil qui appartient à l'état la sncf pour l'instant appartient à l'état au même titre que que l'école ou que l'armée et donc effectivement ceux qui veulent saboter le bon fonctionnement de la sncf doivent être punis c'est comme ça que les choses seraient réglées mais on n'aurait pas besoin d'arriver à cette extrémité puisque les choses seraient claires dès le début il n'est pas question de remettre en cause le droit de grève on n'est pas là pour se faire plaisir et pour divaguer sur des projets de mesures qu'on pourrait imaginer enfin en fin de soirée pour se marrer le problème c'est qui fait grève et comment font ils grèvent là on a un problème d'agitation politique d'extrême gauche ou d'ultra gauche comme habitude avec notamment sud la cgt et tout ce genre de syndicats là et on a également un mode opératoire qui consiste à saboter l'outil et à impacter négativement l'usager l'usager c'est pas quelqu'un qui prend le train parce que waouh le train c'est trop la fête c'est quelqu'un qui prend le train parce que soit il doit se rendre à un rendez vous qui peut prendre parfois dans certains secteurs plusieurs mois voire plusieurs années à être fixé soit pour aller au boulot tout simplement et même au delà de la raison du déplacement entraver la libre circulation au sein de la nation des citoyens de la nation c'est tyrannique il y a des moyens de faire grève qui peuvent être intelligents après et la grève doit toujours être une extrémité là la grève est souvent préventive la grève est souvent là pour demander quelque chose avant même de l'avoir demandé ou pour demander quelque chose d'impossible la grève est dirigée contre l'usager parce que effectivement c'est soit pendant les vacances soit en tout cas des modes opératoires qui empêchent les citoyens il ya des modes de grève qui sont qui pourraient être utiles aux citoyens je veux dire le contrôleur il monte dans le train mais ils contrôlent pas le gars qui est sur le quai il désactive la machine à scanner et n'importe qui peut entrer dans le train je pense qu'au bout de quelques heures où le monde peut aller dans le train gratuitement il serait peut-être plus entendre sur leurs revendications donc le mode opératoire n'est pas bon ce qui est demandé est irréaliste comme toujours avec les syndicats législateurs d'ultra gauche et en plus on sabote un outil de l'état donc clairement si le parti de la france était au pouvoir les personnes qui sont responsables du sabotage d'un outil de l'état devraient rendre compte de leurs exactions je rappelle juridiquement que la grève le droit de grève je suis pas contre le principe je suis pas pour revenir là dessus mais qu'est ce que la grève et bien la grève c'est le droit de cesser collectivement de travailler c'est ça et c'est rien d'autre le droit de grève c'est juste le droit de cesser collectivement de travailler c'est pas de faire chier des usagers c'est pas de prendre en otage des usagers ce n'est pas détruire des biens privés ou publics ce n'est pas organiser des manifestations dérangeantes bordéliques qui troublent l'ordre public je dis que les gens qui prennent en otage notre économie je dis que des gens qui prennent en otage des des biens ou des services qui appartiennent à l'état et bien doivent être traités juridiquement comme tel c'est à dire comme des terroristes c'est à dire des gens qui organisent une terreur ou en tout cas des délits sur motifs idéologiques ils ne doivent pas être considérés comme des grévistes ils doivent être considérés comme des terroristes et vous savez ce que on a l'intention de faire aux terroristes aux partis de la france absolument écoutez messieurs c'était la fin des actualités j'en ai pas d'autres j'ai pas trouvé d'autres intéressantes en tout cas on est à combien de temps oui 30 minutes chez les actualités c'est dans la moyenne de mes de mes épisodes de toute façon de mes forums j'ai été ravi et je rappelle qu'il n'y a pas de questions dans cette émission parce que le sujet principal est beaucoup trop risqué pour nous mes chers amis Pierre-Nicolas Nups et Bruno Hirou j'ai été ravi de tourner avec vous ça a été vraiment un plaisir de faire cette émission sur la loi Guesso merci Pierre-Nicolas merci Bruno salut Alex et bien merci merci à toi merci aux auditeurs je suis triste que vous n'ayez pas la parole ce soir mais je vous rassure dès que nous aurons fait supprimer l'infâme loi Fabius Guesso vous pourrez discuter avec nous tranquillement de ces questions là absolument et même si bien que je sois triste aussi que vous n'avez pas la parole ce soir sachez que vous l'avez quand même 52 fois par an au sein de mon émission donc ça devrait aller moi je vous dis rendez vous à la semaine prochaine vous pourrez prendre la parole la semaine prochaine je sais pas encore ce sera jeudi ou vendredi je vous tiendrai au courant bien évidemment sur les réseaux partager l'émission parler d'émission autour de vous à partager même sur les réseaux en facebook twitter etc ça fait toujours plaisir et laisser un commentaire que ce soit sur la rediffusion sur telegram ou sur youtube je vous dis bonne soirée bonne fin de semaine tout le monde et à la semaine prochaine salut tout le monde bonne soirée